Salut Youtube et bienvenue dans la suite de cette vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir directement puisque c'est la deuxième partie concernant le tutoriel de la Bretonie. On est parti aujourd'hui, on va parler de composition de bataille. Mes compositions un petit peu que j'essaie de faire. Alors il y a des variations évidemment, ça c'est des exemples de compositions que j'aime bien vous proposer. Et également on va parler des petits tips que je peux vous donner en campagne pour l'ensemble des factions de la Bretonie. C'est parti ! Alors du côté de composition d'armée, en fait vous avez différentes possibilités, différents choix. Moi j'ai fait ce choix là en fait, notamment au début de partie en fait, d'avoir une composition d'armée à peu près similaire avec l'armée d'Albérique par exemple. On commence avec deux chevaliers du royaume, on commence avec deux aiguilliers à pied aussi. Et donc la possibilité d'avoir en fait plusieurs unités comme ça. Alors du coup j'ai placé ces unités là directement et j'ai complété en fait avec d'autres types d'unités. Moi je fais le choix de recruter généralement trois trébuchets. Trois trébuchets dans une armée c'est extrêmement fort en fait. Vous allez pouvoir envoyer vos seigneurs tout seuls devant pour aller chercher directement en fait les unités et créer des blobs d'ennemis en fait. Et pouvoir balancer avec votre trébuchet la foudre, la foudre complètement. On commence avec des unités d'archer aussi donc pour soutenir vos unités d'infanterie. Et donc en fait vous avez ensuite vos unités d'infanterie directement placées comme ceci. Alors l'infanterie c'est un peu le problème de la faction évidemment et ça n'a pas une infanterie. Enfin la Bretonnie n'a pas une infanterie très forte, ce sont des paysans. Et donc du coup c'est très compliqué, c'est la piétaille. Donc c'est très compliqué de tenir avec une ligne d'infanterie. Cependant moi j'ai réussi à faire quelques belles choses avec l'infanterie. Notamment en fait avec des paysans, des foules de paysans mélangés. En fait vous allez placer vos unités d'infanterie en ligne de manière assez classique. Et vous allez mettre vos paysans dessus, enfin dedans en fait. Et les paysans vont prendre un petit peu à la place. Les paysans ça ne coûte rien, on rappelle ça ne coûte rien en entretien. Et ça coûte très peu cher à recruter. Et donc en fait ça va prendre les coups un petit peu, ça va prendre les coups à la place de votre infanterie. Et donc vous allez pouvoir tenir comme ça avec votre ligne pendant un bon moment. Le temps en fait que vos catapultes et vos archers balancent la sauce. Et que votre cavalerie aussi vienne chercher les flancs etc etc. Vos seigneurs donc vont pouvoir créer des blobs. Votre infanterie est là en soutien si jamais vous avez du débordement. Ou si jamais vous avez un petit peu trop d'unités d'infanterie en face. Enfin un petit peu trop en face en fait pour pouvoir tenir avec vos seigneurs. Et donc vous allez pouvoir plaquer votre ligne d'infanterie contre tout ça. Et ensuite vous allez pouvoir et bien pilonner avec vos unités d'artillerie. Charger avec vos unités de cavalerie dans le dos ou sur les flancs. Et vous allez réussir à vous en sortir très largement. Quid des sergents montés ? Alors les sergents montés c'est pas une unité. C'était certainement l'une des plus mauvaises unités de tout Rostock en fondu du 2. Et bien dans le 3 moi je les trouve vraiment excellents. Alors les unités d'archer montés à arc ils ont toujours eu une plus-value. De toute façon les unités montés archer ont toujours une plus-value. Celle de détirer les lignes. Vous allez pouvoir les placer comme ça sur les flancs en déploiement d'avant-garde. Et donc l'IA va vouloir envoyer des troupes dessus. Donc vous allez pouvoir un petit peu et bien les faire courir sur le champ de bataille. Donc c'est toujours intéressant. Mais pas que en fait les sergents montés même ceux à lance, même ceux classiques sans être avec arc. Vous allez pouvoir en fait et bien aller récupérer notamment les points en ville. Vous allez pouvoir les envoyer, récupérer des points. Essayer et bien d'aller chercher des catapultes, des tireurs, des choses comme ça. Ils sont relativement bons avec des sergents montés. Par exemple j'ai réussi à aller chercher une unité d'archer squelette sans trop de problèmes. Alors c'est pas un haut fait mais c'est juste que ça permet quand même d'avoir un petit peu de perturbation. Ça permet de perturber en fait les formations ennemies. Donc avoir quelques sergents montés ça coûte rien, enfin quasiment rien et c'est toujours très intéressant. Donc voilà c'est un petit peu ma composition d'armée du début. C'est la même avec Jeanne de Lyonnaise et avec Louan. Alors ce qu'on pourrait faire en fait c'est enlever les foules de paysans, rajouter des archers. Puisque là en fait je suis en bataille personnalisée mais j'aurais en bataille comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En campagne en fait on va avoir et bien des seigneurs en renfort et une prophétesse. Donc on fait tanker les seigneurs et ensuite derrière on a les archers et les trébuchets pour venir pilonner. Quelques chevaliers de la quête peuvent être aussi intéressants. Donc après vous arrangez au fur et à mesure, vous arrangez au fur et à mesure pour la composition d'armée. C'est toujours très intéressant. Cette colonne là est assez intéressante et peut tanker quand même pas mal les paysans et les aiguilles à pied. Même en difficulté légendaire ça tient très bien. Alors évidemment encore une fois soyons honnêtes on est d'accord ça ne tient pas de la garde noire de Nagaronde. Évidemment ça reste des paysans des unités terrain. Il faut le voir comme des esclaves. Skaven donc même les aiguilles à pied qui finalement sont l'unité T4 de la Bretonie ne valent pas leur T4. Évidemment je verrais bien plutôt en T3 l'unité d'aiguilles à pied plutôt qu'en T4. Mais évidemment on est d'accord qu'une unité d'aiguilles à pied contre des exécuteurs d'Arganet par exemple vous allez vous faire pulvériser. Même contre des saurus ça ne tiendra pas. Alors contre des saurus avec des foules de paysans ça tient. Je l'ai testé des skinks et des saurus ça tient un petit peu. Donc il faut par contre ça tient le temps que vos unités fassent les dégâts par contre vous ne pouvez pas gagner le combat. En fait ils sont là pour maintenir et ensuite eh bien venir appliquer les dégâts avec d'autres choses effectivement. Côté composition d'armée en fin de partie. Bon là vous avez le choix évidemment je ne vais pas vous dire bon bah ça c'est vraiment OP. Ça dépend de toute façon ce que vous affrontez et comment vous allez l'affronter. Effectivement là ce que j'ai fait c'est une petite composition basée avec eh bien votre seigneur et un paladin. On peut en avoir un deuxième paladin s'il faut. Une prophétesse, une demoiselle pardon qui permet de buffer ou de soigner en fait peu importe ce que vous avez. J'ai fait une petite ligne de pèlerins de bataille qui permettra de tenir en fait si jamais vous avez de la cavalerie qui arrive en face pour venir chercher vos trébuchets. Vos trébuchets bénis effectivement pour éviter de faire de friendly fire. Eh bien vous avez en fait ma composition presque préférée en fin de partie. Quasiment toutes factions confondues. Vous avez vos gardiens du graal qui sont votre véritable ligne. C'est un... ce sont des chars d'assaut bien buffés en fait. Ce sont des chars d'assaut buffés avec la ligne rouge du seigneur. Ce sont des chars d'assaut. Et vous avez donc ça c'est vraiment votre enclume hein. Et vous avez votre marteau qui est... qui sont les chevaliers hippogriffes royaux. Alors les chevaliers hippogriffes royaux ils sont pas nombreux par contre ils envoient vraiment du lourd. Et donc moi ce que je vous conseille de faire eh bien c'est d'utiliser vos gardiens du graal en ligne. Vous avez même la possibilité de les mettre en ligne comme ça devant tout seul. Et ensuite de mettre les chevaliers hippogriffes royaux juste au dessus. Et en fait vous allez plaquer votre ligne. Eh bien je vais vous montrer... je vais vous montrer de suite. Hop en verrouillant ici je vais envoyer tout le monde tout droit d'un coup. Et ensuite vous avez vos hippogriffes royaux. On va les mettre derrière. On va les mettre derrière ici. J'ai mis quelques pégases aussi. Les pégases qui sont très bons. Les chevaliers pégases royaux contre les unités uniques. Ils sont vraiment excellents en fait. Des très très bons anti-larges contre les monstres, contre les seigneurs. Ils sont vraiment très bons. Par contre faut faire gaffe ils sont très fragiles. Ils sont vraiment très fragiles. Voilà ici on a donc les gardiens du graal qui viennent appliquer ça ici comme ceci. Et les chevaliers hippogriffes royaux qui passent par dessus. Et vous les envoyez en fait derrière une fois que c'est fait. Voilà comme ceci. Et alors là en fait vous allez avoir directement. Ah bon c'est du scaven lancier. Enfin du scaven de guerrier des clans évidemment. C'est pas grand chose mais vous voyez à la vitesse où ça va en fait. Où on peut les atomiser. Et donc vous avez comme ça votre marteau et votre enclume. Sans quasiment aucune perte. J'ai perdu qu'un seul gardien du graal. Voilà ça c'est ma composition. Une de mes compositions favorites. Et plus vous allez mettre de gardiens du graal et de chevaliers hippogriffes royaux. Plus ça va être facile. De démolir absolument tout ce que vous touchez. Vous pouvez même faire une armée à moitié. Et y aller en mode vraiment yolo. Vos gardiens du graal c'est vraiment votre ligne de front. Et ensuite vous pouvez reculer en fait vos hippogriffes. Vos chevaliers hippogriffes royaux. En fait vous pouvez les reculer. Et ensuite remettre une couche. Et vous n'avez rien d'autre à faire que clic droit. Ça marche absolument pour tout. J'ai réussi les quêtes. Enfin j'ai réussi. J'ai fait les quêtes en fait de fin de... Les quêtes. Les batailles de fin de partie avec la Bretonie. Grâce à ce genre de compo. Sans transpirer. Sans jamais transpirer. Juste la stratégie du clic droit. Voilà. On a l'explication de la stratégie du clic droit. Vous mettez votre ligne. Clic droit. Vous faites passer vos chevaliers hippogriffes royaux par dessus. Clic droit. Et c'est terminé. Passons maintenant aux petits tips en fait que je peux vous donner par rapport aux campagnes. Et aux campagnes que j'ai pu faire du côté de la Bretonnis. On va commencer par Alberic. Qui commence maintenant en Lustrie. Et on a tout de suite affaire en fait à pas mal de monde. Alors moi ce que je vous conseille de faire en fait c'est de descendre directement. Et de sécuriser toute votre province de départ. On commence à Bregon. Donc vous allez sur Xautec. Daxlan ensuite directement. Vous finissez la faction des hommes lézards directement. Et ensuite vous avez plusieurs choix. Notamment le choix de descendre sur la faction de Korn. Qui détient Kitax et Chaka. Donc là vous pouvez le faire. Attention à la faction ici de Tsinshan qui se situe dans cette ville là. Et très vite de toute façon vous allez avoir notre ami Luthor. Qui va sécuriser sa province de départ. Aller chercher Tlax. Et une fois qu'il n'a plus rien à faire. Et bien il va venir vous déclarer la guerre pour aller chercher Xautec. Donc faites attention à ça. En fait si vous descendez sur Kitax et Chaka. Il va falloir revenir vite sur Xautec. Pour défendre contre Luthor. Moi ce que je vous conseille de faire. C'est relativement vite de sécuriser votre territoire. Et d'aller chercher en fait de sécuriser votre territoire. De descendre sur la faction de Korn. Pour éviter tout problème lié à ça. Et ensuite de repartir direction Luthor. Et de terminer Luthor très vite. Pour pouvoir en fait vous libérer de son emprise. Parce que Luthor c'est quand même assez compliqué à aller chercher. Les vampires actuellement sont très forts. Donc c'est très compliqué à aller chercher. Une fois que vous avez fait ça. Vous pouvez passer par Xenluapec. C'est une faction d'hommes lézards. Vous pouvez aller chercher directement cette ville là. Il est en guerre contre Gorok. Ça vous mettra bien avec Gorok. Et donc ça vous évitera d'avoir une guerre à déclarer à Gorok. Ou que Gorok vous déclare la guerre plutôt dans ce sens là. Moi je me suis mis bien avec lui en fait. Et ça me permet donc d'avoir un allié qui sécurise tout le sud de mon territoire. Alors à terme un Gorok va passer à la casserole aussi évidemment. Mais il va passer à la casserole notamment par Skrull. Puisque j'ai les invasions de Skrull. Donc je le laisse faire un petit peu. Je le laisse devenir le monstre qu'il est en fait. Et derrière j'irai le chercher sans aucun souci. Au nord on a la possibilité d'avoir Marcus. Marcus lui qui va s'étendre aussi. Alors Marcus il va falloir faire attention. Parce que Marcus il va vite prendre la sauce. Notamment de Mazdamundi. Donc il faut faire assez attention. Je me suis allié de manière défensive avec Marcus. Je pense que c'est pas une bonne idée. Laissez simplement le traité de passage. Ne vous alliez pas forcément à Marcus. Il n'y a pas forcément besoin au début. Parce que si jamais Gorok déclare la guerre à Marcus. Bah moi je suis entre les deux. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ne faites pas d'alliance avec lui. Laissez ça tranquille. Si Mazdamundi déclare la guerre à Marcus. Bah vous voyez qu'il gagne. Et puis en fait après vous voyez en fonction. Évidemment. Moi je ne vous conseille pas forcément de vous allier avec Marcus. Marcus qui va déclarer très vite la guerre à Rakart. Rakart qui m'avait déclaré la guerre quand j'avais été chercher. En fait directement. Bah évidemment si je suis à l'est de mon territoire. Et bien l'ouest c'est complètement libre. Et donc Rakart m'avait déclaré la guerre. J'ai été chercher la ville des Elfes Noirs ici. Que j'ai vendu à Marcus juste derrière. Enfin j'ai échangé avec cette ville là. Et derrière je suis descendu sur Rakart. Mais Rakart a des compositions d'armée qui sont très difficiles à affronter. Pour les Bretonniens en début de partie. Avec qui il a beaucoup de bêtes. Dès que vous battez son armée il les recrute instantanément. C'est très compliqué. Donc là je laisse faire en fait. Il est parti comme un petit fou là dans cette campagne là. Il est parti comme un petit fou aller chercher Rakart. Il va peut-être pas forcément gagner. Moi je suis en train de me reconstituer ici avec cette armée là. Et je vais devoir me préparer pour les invasions. Ça c'est une autre histoire. Tout dépend si vous jouez avec les invasions ou pas. Mais moi je vais devoir me préparer à ça. Donc je vais abandonner un petit peu l'idée de Rakart. Et je vais me concentrer sur Skralk. Histoire de fumer Skralk le plus rapidement possible. Et notamment éviter qu'au niveau des invasions il s'étende de trop. Que faire une fois que vous avez fini ? Si vous avez fini en fait tous les ennemis de la lustrie. Vous pouvez très certainement remonter en fait de ce côté là. Aller chercher les elfes noirs. Vous pouvez traverser pour aller chercher les squelettes. D'aller chercher les squelettes et aider Jeanne. Vous pouvez traverser pour aller aider la Bretonie évidemment. Aller chercher Ikit. Et toutes ces grosses bêtes là que vous avez dans le secteur. Des vampires et tout ça. Vous avez de quoi faire très largement. Vous pouvez très bien prendre ici un téléporteur qui vous amène de l'autre côté. Et tabasser l'okir. Ou d'autres vampires peu importe. Si vous qui décidez. De toute façon les objectifs de campagne sont relativement simples. C'est juste occuper, mettre à sac ou raser 70 colonies. Et atteindre les 10 000 de chevalerie. Donc ça vous faites ce que vous voulez. Ensuite une fois que vous avez votre territoire directement. Avec Jeanne de Lyonnais le constat est identique. Vous allez récupérer et sécuriser votre province. Et vous remontez jusqu'à Laïc pour sécuriser. Et vous remontez jusqu'à Laïc pour pulvériser le vampire. Une fois que vous avez fait ça. En fait vous allez avoir la possibilité de former une confédération. Avec Zandrie avec les autres chevaliers. Qui sont de ce côté là. Je vous déconseille de le faire vivement. D'une part parce que c'est un allié qui peut avoir des armées. Et vous vous avez une limite. Comme je le disais tout à l'heure. Vous avez des limites de paysans. Et lui il va avoir sa propre limite. Donc il va créer ses propres armées. Même s'il n'est pas extrêmement fort. Vous voyez avec tour 47 il est toujours en vie. On ne sait pas trop un souci. Ici d'autre part parce que vous allez vous faire attaquer du sud et d'Arkane. Donc ce que je vous conseille de faire. C'est de redescendre directement. Aller chercher directement le palais du calife sorcier. Pour dégommer Arkane. Faites vous des nains en allié. C'est toujours très bon d'avoir les nains en allié ici. De toute façon ce territoire là est orange pour vous. Et donc vous ne pouvez. Enfin ça va vous coûter cher de construire les bâtiments et de le maintenir ici. D'autre part si vous prenez Zandrie. Vous allez avoir en fait. Vous allez débloquer. Vous allez débloquer la vision directement sur Cetra. Cetra qui viendra vous chercher. Au mieux vaut l'avoir le plus tard possible Cetra. Il est très occupé notamment au début. Il y a main de Fred et tout. Il est très occupé au début. Et donc du coup il n'a pas forcément besoin. Enfin la possibilité de venir vous chercher de suite. Donc ne confédérez pas du tout Zandrie. Vous repartez sur le palais du calife sorcier. Vous prenez le grand désert d'Arabie. Qui est un excellent bâtiment. Qui vous permet d'être immunisé à l'usure du désert. Ça c'est toujours très bon. Et ensuite vous remontez sur l'étendue des espoirs. La tournard d'Arkane. Et vous prenez chaque ville comme ça au fur et à mesure. Vous vous faites un autre allié. Qui est notre ami Volkmar. Ici vous allez pouvoir vous allier avec lui. Et donc derrière en fait vous allez venir dégommer. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller chercher Cetra. Une fois que vous avez pris Cetra d'aller chercher Manfred. Manfred qui est là. Il s'est réfugié ce petit coquin du côté de Placane dans cette campagne là. Mais tour 47 vous voyez qu'on a un empire. L'empire bretonien dans le désert est quand même bien avancé en fait. On n'a plus aucun roi des tombes dans ce côté là. Autre allié qu'on peut avoir. Et bien vous pouvez avoir Torek effectivement en allié. J'ai fait le choix de remonter et bien sûr Scarbrand. Parce que Scarbrand est fort dans cette partie. Et donc du coup j'ai fait le choix de remonter sur lui. Avec l'armée de Jeanne de Lyonnais. Pour aller le chercher. Pour le dégommer. Alors attention à votre ami Henri le Massif. Il est moins massif après le passage de Scarbrand. Évidemment en fait utilisez vos chevaliers du royaume contre Scarbrand. Et vos archers. Notamment les archers poison qui réduiront les dégâts qu'il va infliger. Et vos chevaliers du royaume vous l'engluez dans des chevaliers du royaume. Des chevaliers de la quête. Il ne bougera plus et il ne pourra pas faire grand chose de ça. Donc voilà ici en fait en termes de stratégie. Bah redescendez sur le palais du Calyphe-sur-Cy une fois que vous avez tapé les vampires. Et vous partez ensuite dans une croisade contre tous les morts vivants. Vous redescendez vous dégommer tous les morts vivants. J'aurais dû d'ailleurs finir Manfred. Plutôt que me dire bon bah les alliés vont s'en occuper. Finissez Manfred et après vous remontez de ce côté là. Là le territoire de toute façon est rouge. Voir oui voire orange en fait. Donc ça ce territoire n'est pas bon pour vous. Laissez-le à d'autres à des alliés ou à d'autres potentiels potentiels voilà. Faites attention à Sartossa vous allez très vite en guerre contre elle. Elle va certainement venir vous chercher très rapidement. Laissez des armées en fait en défense. J'ai une armée ici qui est en défense. Une armée ici aussi qui sécurise mon territoire. Pendant qu'on avance avec certaines armées. Et bien laissez des territoires en défense. Enfin des armées en défense petit à petit. Surtout avec la disparition des murs. Depuis le dernier patch en fait. Il faut laisser des territoires en défense pour éviter de vous faire attraper par le col. Concernant Louan. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller chercher Languille. En fait de sécuriser Languille. Et ensuite de repartir sur Grungzint. Ici vous avez une base avancée peau verte. Et avec des peau vertes qui vont venir vous chercher relativement vite. Et moi ce que je vous conseille de faire c'est. Il n'a que cette ville là en fait. Et donc c'est de traverser le territoire de Marienberg. Tant pis pour eux. Et c'est pas très très grave en fait. Et ensuite d'aller chercher Grungzint directement. Il y a une autre technique qui consisterait en fait. A prendre Languille. En fait à tracer tout droit en fait en marche forcée. Pour aller chercher Mouzillon et le Duc et le Carlat. Si vous vous mettez en marche forcée par là en fait. Le Duc et le Carlat va venir vous chercher directement. Va venir vous chercher. Alors c'est une bataille qui est très difficile à réaliser. Et qui demande quand même beaucoup de connaissances de jeu. Moi je ne vous la conseille pas forcément. Elle est faisable mais je ne vous conseille pas forcément. Aller chercher Grungzint dans un premier temps. Vous virez les peaux vertes ici. Au pire vous filez la ville à Marienberg. Pour compenser le fait que vous allez marcher chez eux. Et éviter d'avoir un ennemi supplémentaire. Je sais qu'avec Couronne souvent. Marienberg n'est pas forcément dans les bonnes dispositions. Mais la problématique c'est que. Vous allez avoir assez d'ennemis. On a un n'oublions pas. Vous avez Bellacore qui se situe ici. Qui va venir vous chercher assez rapidement. Vous avez les Norse aussi. Qui vont venir vous chercher. Et en même temps vous allez devoir sécuriser le territoire de Mouzillon. Parce qu'en fait Mouzillon va gagner contre Lyonnais. Il va falloir protéger Château Artois. Notamment d'Einrich. Vous avez beaucoup de travail à faire. Donc sécurisez. En plus une ville toute seule ça ne vous servira à rien. Sécurisez cette ville là. On pourra aller chercher plus tard. Au pire Marienberg on pourra aller chercher la ville plus tard. Il n'y a pas de problème là dessus. Ce n'est pas un souci. Mais vous aurez assez de monde. Descendez sur Mouzillon. Ensuite descendez sur Einrich. Pour le tabasser. Ensuite vous faites Grom. Et puis là après vous avez l'autoroute du bonheur. Pour aller chercher notamment en fait Ikit. Vous avez également la possibilité. Avec Luan. De débloquer les Chevaliers de la Quête. Allez chercher par exemple les Chevaliers de la Quête. Tiers 3. Et vous débarquez sur les côtes d'Ultuan. Pour casser Nkari. Et dégommer Nkari. Ça vous mettra très bien avec les Elphes Sylvains. Ça c'est une possibilité aussi. Du côté de Luan. Moi je vous conseille d'aller chercher quand même. Là. Les Confédérations des différentes factions. Alors attention. En fonction de ce dont vous avez besoin. Encore une fois. Comme je le dis. La Confédération c'est très cool. Mais Confédérer un Château tier 4 gratuitement. C'est pas la même que Confédérer en fait un Château tier 2. Et donc. Moi je vous conseille toujours d'attendre avant de Confédérer. De sauvegarder vos alliés. En fait. De faire des alliances avec eux. Et de les protéger. Et ensuite de Confédérer une fois qu'ils auront payé les bâtiments. Comme ça. Ça vous permet d'éviter de dépenser trop d'argent. Donc voilà. Vous avez plusieurs possibilités. Mais débarrassez-vous vite de Grungzint. Et ensuite vous descendez relativement facilement sur le Ducé Karlat. Vous cassez le Ducé Karlat. Vous faites la même avec Enrich. Une fois que vous avez fait ça. Et bien vous allez avoir Grom en adversaire assez fort. Vous pouvez aller chercher directement. Et puis après peut-être Nkari. Ou avant si vous n'avez pas encore découvert Grom et Heinrich. S'ils ne sont pas trop agressifs. Allez chercher Nkari assez vite. Mettez-vous bien. Pensez aux technologies qui vont vous permettre de vous mettre bien avec les O-Elfs. Vous avez ici en fait 50 de relations diplomatiques avec les hommes. Les O-Elfs et les hommes lézards. C'est toujours très bon en fait. Ça vous permettra de vous mettre bien avec l'Empire Marienburg. Et enfin et Marienburg. Et également en fait vous mettre très bien avec les O-Elfs. Et donc ça c'est toujours très bon. Les O-Elfs généralement arrivent à garder un contrôle sur leur territoire. Il faut quand même néanmoins en fait faire attention à Nkari. Qui pourrait venir un problème. Si jamais vous le laissez trop s'étendre. Et que les O-Elfs n'arrivent pas à le contenir. Il pourrait venir toquer à votre porte sur Lionel. Concernant la Gasconi et l'affaire enchantresse. Alors là c'est assez facile aussi. Vous allez remonter sur Brion pour sécuriser votre territoire. Et remonter directement sur Grom. Pour le finir le plus rapidement possible. Éviter qu'il soit directement dans une WAG. Pour ensuite bien subir en fait ces foudres. Il faut aller les chercher très vite. Faites-vous des potes avec les Elfs Sylvains. Encore une fois n'hésitez pas à aller chercher les bonus pour les Elfs Sylvains ici directement. Ça vous mettra très bien en fait dans un premier temps. Ce bonus là et ce bonus là avec les O-Elfs également. Tout comme Luan ici. Vous avez ensuite deux possibilités. Soit de redescendre en fait directement. Alors moi c'est ce que je vous conseille. A voir un petit peu comment se comporte en fait Bordelot. Et Luan avec les vampires par exemple. Vous avez peut-être la possibilité avec Grom. Si vous avez un petit peu de temps. De remonter après Grom. Ou remonter directement sur Unrich. Pour finir Unrich très vite. Et comme ça être tranquille. Vous alliez au Nain par exemple. Refiler le territoire au Nain. Et après faire la même avec Mouzillon. Histoire de sécuriser toute la Bretonie. Et ensuite de redescendre sur Bilbali. De toute façon la menace elle va être là. C'est Scarong. Avec Ikki qui va remonter très vite sur vous. Vraiment très très vite. Donc il va falloir faire attention. Morgur aussi va venir vous chercher. Donc il va falloir faire attention à lui. Donc faites-vous amis des elfes Sylvains. Et débarrassez-vous de Grom très rapidement. Et descendez sur Morgur. Le plus rapidement possible. Pour sécuriser tout ce territoire là. Et notamment tabasser Ikki. Et raser Scarong. Parce que c'est vraiment un problème. Si vous jouez avec les invasions. Et notamment les invasions de crise. Et bah Solong. Solong l'a fait enchantresse. Puisque vous avez Grom ici. Les elfes Sylvains. Vous avez Scarong là. Ikki qui sera aussi en invasion. Vous avez les nains avec Belégar là. Donc je pense que c'est un peu la campagne de l'enfer. N'hésitez pas à aller chercher directement cette technologie. Pour confédérer Bordeleau. Et vous barrer en lustrée. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Ou alors de rush Nagashiza. Bon enfin bon bref. Solong. Mais il faut. Voilà. En fait c'est vrai que la fin enchantresse est mal placée par rapport aux invasions. C'est pas infaisable. Mais ça va être très compliqué. Surtout si les invasions arrivent très vite. Pour le coup en fait. C'est une stratégie qui sera complètement différente. Voilà ce sera tout pour ce guide assez long ma foi. Mais j'ai essayé de faire le tour de l'ensemble des fonctionnalités. Et j'espère que maintenant vous avez un petit peu plus de clés. Pour comprendre comment fonctionne cette faction. Je pense que je ferai des petits zooms sur certaines unités. Ça commence à me trotter un petit peu en tête. Donc je ferai des zooms sur certaines unités. En fonction de leur efficacité etc. Enfin vraiment une vidéo dédiée à une unité. Là je suis passé assez vite sur certaines unités. On n'a pas eu le temps de tout voir. Et notamment la meilleure unité du roster. Qui est évidemment le reliquaire du Graal. Qui permet de faire tout dans une ligne. J'en ai pas parlé du tout. Mais c'est vraiment l'unité à recruter en priorité. Le reliquaire du Graal c'est vraiment incroyable. Mais voilà. Bon j'ai essayé de faire le tour le plus possible. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé. Le Chevalier de Cinople par exemple. Au fur et à mesure où on débloque de la chevalerie. En fait on peut débloquer un héros. Qui est le Chevalier de Cinople. Creative Assembly avait dit au début juillet. Qu'il souhaitait revoir en fait le fonctionnement de ce genre d'unités. Notamment le Chevalier de Cinople. En fait ne plus en faire des invocations. Mais en faire des héros permanents. Donc on verra bien comment ça va se goupiller. Nul doute qu'on recevra très certainement du contenu supplémentaire. Avec la Bretonie un jour. Alors peut-être pas le prochain contenu. J'ai eu 3 de moins en moins finalement. Moi je pensais que ça allait arriver assez vite. Mais finalement de moins en moins. Notamment en fait on devrait avoir l'arrivée de Bohemond. On a eu de la Bretonie qui a été rajoutée. Des châteaux de la Bretonie qui a été rajoutée sur la carte du 3. De Total War Warhammer 3. Pas sur Immortal Empire. Mais on a de la Bretonie qui a été rajoutée. Donc c'est un bon indicateur d'ajout de contenu. Enfin c'est le meilleur indicateur d'ajout de contenu qu'on puisse avoir. Ça c'est sûr et certain. Couplé à ça les annonces de Games Workshop en fait. De Old World en fait. Donc ils souhaitent remettre la Bretonie au goût du jour. On a eu le cas avec Bellacore. Ils sont sortis. Games Workshop a sorti la très belle figurine de Bellacore. Et juste derrière en fait c'était l'antagoniste du jeu de Total War Warhammer 3. Là je pense qu'on va avoir un petit peu la même. C'est à dire qu'ils vont nous sortir des figurines Old World. Et derrière on aura la hype qui va monter grâce à ça. Et derrière boum la faction de la Bretonie revisité. Un rework, un nouveau seigneur, des nouvelles unités. La meilleure faction du jeu. On n'en parlera plus jamais. Bref on verra que du positif tout ça. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour la prochaine. Merci beaucoup.